Yo les gens, c'est LotFab, on se retrouve sur Near Reincarnation. Vous l'avez vu, la nouvelle bannière est arrivée, du coup c'est l'occasion de faire l'analyse des nouveaux personnages qui sont au nombre de 4. Je vous le dis rapidement, mais à chaque fois qu'on aura une nouvelle bannière, on se fera, comme pour cette vidéo à chaque fois, l'analyse complète de ces nouveaux personnages, avec leurs armes, leurs classements, les skills, leurs passifs, bref, la totale, pour savoir s'il faut summon ou pas summon. En plus de ça, chaque mois, je vous ferai une tier liste que je vais mettre à jour en live et je vous expliquerai pourquoi je vais changer les personnages et ça va évoluer. Bref, c'est LotFab et je vous en parle tout de suite. N'oubliez pas les amis que si vous voulez soutenir la chaîne et me dire, Lord continuez à faire des vidéos sur Near Reincarnation, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et calez-moi un commentaire pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas aussi que vous avez le Discord Near Reincarnation France et le Facebook qui vous donne une mine d'informations et on a des modos absolument géniaux qui sont hyper calés, encore plus que moi, donc vous pouvez leur poser plein de questions, je vous invite à y aller, je parle bien sûr de Luminem, Sirion et Rondel, merci à eux. Alors, les amis, vous le savez, Noël vient d'arriver, c'est le premier personnage. Alors à chaque fois, je vous donnerai, au niveau du re-roll, vous avez Rizet Marathon, elle est classée rang S. Les classements vont de SS à S, A et B. S, ça veut dire que c'est un bon personnage. Maintenant, pour le re-roll, je ne vous conseille pas si vous commencez le jeu d'aller chercher ce personnage-là. Il faut que c'est uniquement des rangs SS pour le re-roll. Déjà que c'est très compliqué, voilà. Ensuite, en arène, en PVP, donc, il sera en rang A, qui est le troisième rang, et en quête, rang SS. Personnellement, je vous conseille de focus des rangs SS en arène en termes de personnage parce que, même si le PVE sera compliqué, le PVE se fait au fur et à mesure. Alors que les arènes, c'est là où vous allez choper les cubes, etc., pour les persos OX. Et ils portent une spire. Elles portent une spire. Alors, on va regarder tout de suite au niveau de ses skills, d'accord ? Alors, skill principal, 85% de dommages sur un ennemi, 4 fois. Et ensuite, augmente l'attaque power de tous les alliés de 30% pendant 30 secondes. Donc, c'est un support un peu comme Friendly's. Donc, on la comparera à Friendly's. Au niveau de ses habilités passives, augmente l'attaque power des alliés de 15%. Ça, c'est très, très bon. Et augmente les statuts des armes light, donc lumière, qui sont équipées de 40%. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais ça veut dire que ça la cale en termes de passifs sur une équipe lumière. Du coup, je ne suis pas forcément fan de ce personnage. Je vais plutôt lui préférer une Friendly's en support qui sera plus versatile et plus efficace. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas classée en SS sur les arènes. Au niveau des statistiques, on va retrouver 45k HP. C'est pas mal. Le maximum aujourd'hui en jeu, c'est 55k. Par contre, attention, défense à 3,5. C'est un personnage qui n'est pas squishy, clairement. Si vous prenez par exemple une A2, on sera plutôt à 37k d'HP pour 3k de défense. Donc là, on a un peu plus d'HP, on a un peu plus de défense, c'est déjà mieux. Et au niveau de l'attaque, par contre, c'est assez faible. 3,6, c'est ce qu'on attend d'un personnage qui va être au niveau d'un support. Donc voilà, rien d'exceptionnel. C'est pas forcément un personnage que j'irai chercher, moi. Si vous le chopez, ça reste quand même un bon personnage pour le PvE en PvP, voilà. Au niveau de son arme, ici, le Black Gold Thinpost. On va y aller directement. J'espère que ça va traduire. Oui, ça traduit, c'est très bien. Le Black Gold Thinpost qui est ici. Alors, il inflige 40% de damage et il augmente l'attaque power des alliés de 30%. C'est plutôt bon en support, c'est très très bon. En PvP, c'est la quatrième arme la plus puissante. Donc ça veut dire que si vous le chopez, son arme là, donc sa spire, c'est pas mal. Franchement, ça reste pas mal. 35% de dommages sur un single target, 4 fois. Et vous avez de la chain, augmente les dommages lumière. Bon, ben, vous le voilà, encore des lumières. C'est aussi pour ça que c'est pas forcément la meilleure arme parce que ça va être vraiment calé sur les dommages lumière sur ce personnage. Donc, vous l'aurez compris, Noël, pas mal, mais je suis pas un énorme fan. Ensuite, deuxième personnage, on va aller directement sur Glyph, ou Gryph, le gunner. Alors, sur le reset marathon, il est en A, donc on skip. Sur les arènes, il est en A, et sur les quêtes, il est en S. Donc c'est clairement pas un gros, gros personnage. On a rien en SS chez lui. On va regarder quand même au niveau de ses skills. C'est un attaquant physique avec un gun. 120%, par contre, c'est un débuffeur qui débuffe de 50%. Ça, c'est pas mal. Par contre, vous voyez qu'il fait des dommages quand ses HP, encouragements, quand ses HP sont au-dessus de 74%. De 70%, il va faire 40%, donc ça va le monter à 160%. Et il est loqué sur l'eau. Et l'eau, aujourd'hui, il n'y a pas... Enfin, moi, en tout cas, en eau, je suis pas extrêmement balèze. Donc il est loqué en eau. Donc franchement, pas exceptionnel. Au niveau de son arme, les amis, si je dis pas de bêtises, en PVE, elle est classée quatrième, son arme. Donc c'est pas la folie furieuse. Si vous chopez le rituel célébration, c'est pas la folie furieuse. Voilà, ni plus ni moins. Alors, on va descendre sur l'arme. Hop, bon, ça marche pas. Vous me croirez sur parole. Donc ici, clac, ça donne 35%. Et ça réduit encore les dommages de l'ennemi. C'est vraiment quelque chose de très, comment dire, de très situationnel, j'ai envie de dire. Et ça augmente encore les dommages sur l'eau. Donc voilà. Allez, on va aller voir directement ici le troisième personnage. J'ai nommé Argo. Tac, donc dans un de ses costumes. Argo, bah, vous le voyez, bah, du A en reset, du A en arène, du A en quête. Et son arme, je vous en parlerai juste avant, mais par contre, son arme en PVE est très, très forte pour les lanciers. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit Argo ? 80% de dommages. Par contre, avec une possibilité de stun et augmente les dommages, c'est un un-chainer aussi. Donc, le stun, ça pourrait être intéressant, mais monter le perso, alors qu'il n'est pas extrêmement fort juste pour ça, ça me paraît un peu compliqué. Momentum, en passif, augmente l'attaque power de 25%, c'est bien. Et encore, Onslaught, ça lui donne la possibilité d'augmenter ses dégâts quand il fait des chaînes. Donc, c'est plutôt bon. Alors, on va la regarder tout de suite, sa spire, qui est classée deuxième en PVE, comme je vous l'ai dit. Tac, tac, merci pour la traduction, et les pubs Game of Thrones, voilà, s'il te plaît. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? 35% de dommages. Attaque deux fois consécutive, pareil, chain. Des dommages aussi, augmente les wind damage, ok. Donc là, c'est lock sur les seuls wind damage. Wind damage en PVE, c'est assez fort, quand même. On a pas mal de quêtes qui sont, justement, de haut niveau. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, vent, c'est un élément que je travaille pas mal. Voilà, donc, vous l'aurez compris, Argo, c'est pas le personnage dont je suis le plus fan. Des quatre personnages, pour moi, c'est le moins fort. Donc, voilà. Par contre, si vous chopez son arme, bah, pourquoi pas la monter pour le PVE. Et la plus intéressante de la bannière, j'ai nommé la petite friendlies. Clairement, si au niveau du roll, vous la chopez, et bah, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez la garder. En arène, c'est du S et du SS en quête. Avec une arme, par contre, son arme, elle est pas exceptionnelle. En PVE, elle est classée quatrième, mais ça, on en parlera juste après. Alors, donc, 85% de damage sur un ennemi. Et réduit la défense de 50%. C'est une addition très, très forte, surtout pour un personnage comme ça. C'est une addition très, très forte, justement, dans le game. Vraiment, encouragement, là, il va falloir faire attention, parce qu'il va falloir que ses HP soient au-dessus de 70%, pour augmenter de 40% les dommages. Voilà. 85%, c'est pas énorme sur l'attaque la première, mais c'est pas grave, vous lui mettrez une arme qui fait mal. Et augmente son attaque de 25%. Au niveau de ses stats, on est, en fait, bah, on est pareil qu'une à deux au niveau des HP. 37k. Par contre, au niveau de l'attaque, on est au top du game. C'est ce qui se fait de plus haut. 6473, vraiment ce qui se fait de plus haut. Et au niveau de la défense, c'est ce qui se fait de plus bas. Donc, c'est un personnage très, très squishy, mais quand même très agressif et quand même un peu support, parce que, bah, comme une friendlies, si je prends comme une friendlies, elle va pouvoir, en fait, donner un peu de support. Alors, là, c'est effectivement du debuff, alors qu'une friendlies, ce sera du buff, mais dans une équipe, ça peut faire le café. Si vous la chopez, honnêtement, ça vaut le coup de la monter. Est-ce que, si vous avez déjà commencé le jeu, il faut re-roll pour ce personnage-là ? Non, parce que je pense toujours qu'effectivement, A2, Tupi, Tubi, seront déjà très bien, mais elle sera, à mon avis, classée globalement dans ma tier list entre S et SS. Voilà, parce que c'est un très, très bon perso. Donc, voilà, j'en ai fini pour cette vidéo classique. Alors, pardon, j'ai oublié de vous parler, justement, de l'arme en elle-même qui est ici. 35% de damage et decrease le power d'un ennemi de 30% en plus. Et, ah, 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 putain, attack power of single ennemi, je lui dis ça, 30%, tous ses skills diminuent de 30% l'attaque. C'est, en PVE, c'est très, très, très bon. En PVE, clairement, voilà, ça va être très fort. Voilà, les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore quelques ajustements à faire. On va parler d'autres choses, etc. Ce n'est pas encore parfait. Voilà, je mâchouille un peu encore mes mots. Mais on va s'améliorer avec le temps. Et du coup, je vais essayer de vous guider. Donc, pour résumer, friendlies, vraiment bien, si vous la chopez. Pour les autres, voilà, je suis encore Noël, peut-être. Mais pour les autres, je suis un peu plus mitigé. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très, très bientôt. Allez, salut, salut. Tchau, tchau.